bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous intéresser à deux points essentiels deux portes essentielles de l'entrée de l'énergie dans notre corps à l'avant et à l'arrière à l'avant il s'agit du nombril qui est la porte première de notre existence séparée de notre maman avec la ligature du cordon ombilical et qui reste un endroit qui est habité par un grand nombre de cellules souches les cellules souches ce sont celles qui sont pas encore spécialisés donc on peut en avoir besoin pour n'importe quel endroit de notre corps et c'est notre corps qui décide et qui s'en occupe ensuite à l'arrière on a l2 l3 c'est à dire l'espace entre la deuxième et la troisième lombaire et cet espace est appelé par les taoïstes mime mène c'est à dire la porte de la vie c'est dire quelle est son importance donc aujourd'hui de préférence assis mais on peut vivre cette méditation allongée aussi nous allons nous intéresser à chacune de ces deux portes et a créé une relation entre ces deux commençons par placer nos mains tranquillement l'une devant l'autre puis l'une contre l'autre en face de la poitrine sans trop coller fermons nos yeux détendons le corps plaçant la langue par la pointe contre les incisives supérieures et puis sans intervenir observons notre souffle jusqu'à ce que nous ayons l'impression la sensation qu'il se calme se régularise et descend dans l'abdomen respiration abdominale tranquille dans laquelle nous nous installons observons comment le nombril se met à être comme bercé par le souffle sortir et rentrer à peine n'ya pas besoin que ce soit énorme et puis si nous prêtons attention à l'arrière nous pouvons peut-être aussi sentir que les lombaires ont un léger mouvement et qu'elle se recule à l'inspire et se ramène un peu dans la cambrure à l'expire laissons tout le ventre se calmer laissons la détente gagner le corps entier et puis en eau de notre tête relions nous aux étoiles relions nous en particulier à l'étoile polaire qui nous envoie un rayon que les taoïstes disent violet et qui arrive par l'arrière du crâne à l'endroit si on veut être précis à l'endroit où le l'arrondi arrière en haut du crâne qui descend un peu en biais pour aller éclairer notre chambre de cristal qui se trouve au milieu du cerveau un peu à l'arrière et donc on a vite ce rayon à venir à l'intérieur de notre cervelle et au dessus de la fontanelle on invite la puissance de la source originelle et nous sentons que le coeur se détend dès lors que nous prenons conscience du privilège d'être vivant sur la terre il s'ouvre de gratitude gratitude pour la respiration de gratitude pour les étoiles nous sentons le coeur donc détendu pas seulement l'organe du coeur mais le temps de sienne médian c'est à dire celui qui est au centre de la poitrine un peu vers l'arrière comme un feu et tandis que notre souffle nous invite à descendre à nouveau jusque dans le ventre nous le suivons nous jouons avec le souffle qui descend derrière le nombril entre le nombril et min men dans un endroit qu'ils appellent le chaudron dans ce chaudron ont lieu toutes les alchimies que nous pouvons demander et puis si nous descendons encore nous allons arriver au temps de sienne mais inférieure pardon qu'on appelle simplement tant de sienne qui est celui du ventre donc sous le chaudron et puis au périnée invitons l'énergie à nous donner une conscience claire du plancher pelvien et du périnée et chaque fois que nous inspirons sentons en effet que le souffle qui fait bouger notre nombril appui aussi sur le périnée et l'aide à remonter à l'expire à descendre à l'inspire et puis de là nous partons dans les deux cuisses et nous arrivons jusque sous la terre pour dire bonjour à l'énergie yin de la terre nous saluons la terre et puis nous saluons nos ancêtres en invitant ceux qui le souhaitent à participer avec nous puis on va faire la même chose avec tous ceux qui partagent un instant de notre temporalité ou beaucoup plus longuement que nous et puis tous ceux qui viendront après nous et puis plaçons maintenant toutes ces connexions ciel terre et les trois temps plaçons les dans la vibration fine et puissante des huit immortels et d'autres grands êtres si on le souhaite il ne s'agit pas d'entrer dans les ordres quels qu'ils soient mais juste d'entrer dans une vibration fine et protectrice ensuite on va détacher nos mains et les placer sur le nombril donc une main sur l'autre comme ça vient et si on veut être académique si on est une femme on met la main droite d'abord et la gauche après ensuite on va appuyer avec nos deux mains à chaque expiration autour du nombril pour prendre bien conscience de ce qui se passe à l'expiration est arrivé à installer notre esprit dans cet endroit donc poussons à l'expire vers l'intérieur comme si nous voulions inviter le nombril à toucher ming men c'est à dire à toucher de l'autre côté les lombaires deuxième et troisième en particulier donc on expire et nous serrons nous serrons nous tractons à partir de l'intérieur du ventre nous tractons nous expirons jusqu'au bout en évitant de nous courber et en gardant une posture détendue jusqu'au bout jusqu'au bout on peut rester un petit peu en apnée et ensuite lâchons l'inspiration va se faire toute seule et nous allons voir que le ventre se gonfle tout seul n'essayons pas de faire du bruit avec l'inspire ou l'expire n'essayons pas de maîtriser quoi que ce soit juste plaçons notre attention dans le mouvement vers l'intérieur à l'expiration et à la liberté du gonflage de notre ventre à l'inspire donc on fait un petit travail musculaire mais on n'agit pas sur le souffle en tant que tel essayons d'être le plus proche de la nature possible inspirons gonflons le nombril expirons sans faire de bruit juste en tractant vers l'intérieur le nombril en face et près le plus près possible de l2 l3 nous allons le refaire encore et autoriser notre corps à accompagner le mouvement donc découvrons ce qui se passe dans le dos lorsque nous rentrons le ventre et ce qui se passe dans le dos aussi lorsque nous inspirons alors si nous laissons bien le diaphragme descendre à l'inspiration ce qui se passe c'est que à l'expire nos vertèbres vont partir très légèrement à l'arrière et effacer la cambrure et à l'inspire inspire libre je le rappelle les vertèbres reprennent une autre habituelle posture en recommence inspire tranquillement en dirigeant le souffle vers le ventre et dans une observation de ce qui se passe devant et derrière et à l'expire on rapproche le nombril de mine mène et puis nous allons abandonner ce souffle lent et nous allons faire la même chose neuf fois mais c'est très rapidement donc choisissons par exemple l'expire pour continuer à laisser l'inspire se faire tout seul donc ça va donner un rythme comme donc c'est très très rapide et on en même temps à chaque fois on ramène le plus possible notre ventre jusqu'à l'arrière on y va à inspirons et on va le refaire et cette fois quand on va arriver au neuvième temps nous allons garder l'expiration la pousser jusqu'au bout et même garder une toute petite apnée toujours en fixant notre attention sur le nombril et sur l'espace qui se trouve en face donc mine mène la porte de la vie inspirons gonflons et neuf expirations on va jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout encore encore et nous reprenons notre souffle et ensuite on va faire une dernière série de neuf mais là en fait ça va faire 10 à faire 18 parce que lorsque nous serons arrivés à 9 nous essaierons de garder la rapprochement entre l'avant et l'arrière de notre corps et quand on va reprendre le souffle nous allons partir de là pour continuer à comprimer le ventre et à sentir davantage encore l'espace du nombril donc allons-y inspirons gonflons et neuf fois là on tient on garde le ventre serré on va inspirer doucement sans desserrer le ventre et on refait neuf fois bien sûr la respiration est moins ample mais nous pouvons sentir que nous avons encore rapproché le ventre du dos et probablement aussi que notre plancher pelvien c'est tonifié est devenu conscient ensuite lâchant tout plaçons nos mains sur les genoux afin d'être bien en relation avec la terre sentons nos pieds et gardons l'attention sur le nombril et si nous avons deux possibilités où nous sentons notre nombril ou nous ne le sentons pas donc on peut avoir une légère idée ou même une idée précise de où il est et pourtant on ne le sent pas donc observons est ce que nous le sentons précisément ou est ce que nous le sentons imprécisément ou pas du tout faisons le même test à l'arrière observons si nous sentons précisément imprécisément ou pas du tout l'espace entre la deuxième et la troisième lombaire le disque alors si nous ne sentons pas eh bien il n'y a rien de plus simple pour l'entir que de placer un les deux doigts les deux majeurs par exemple dans le nombril ou un seul si on veut et on peut faire ça avec un seul et on tire un très bien droit qui longe la taille pour trouver le point cas juste en face à l'arrière l2 l3 et là on va toucher et en même temps on va cambrer et décambrer pour sentir les vertèbres qui s'ouvrent et qui se ferment et si on est juste en face de notre nombril il s'agit de la deuxième et de la troisième lombaire invitons notre esprit à sentir bien ces deux portes puis lâchons et demandons à la conscience et à l'attention à notre intention et aussi à notre regard intérieur de se placer dans le nombril si nous avons encore du mal à le sentir on peut utiliser la relation entre le bout du nez là où nous avons nos narines et le nombril si on place notre attention au bout du nez il est plus facile dit on d'arriver à voir la conscience du nombril et là nous respirons tranquillement nous pouvons garder une conscience sur le bout du nez et sur le nombril ou tout rassembler sur le nombril et imaginons maintenant que nous avons une sorte de vortex qui va amener le chi à l'intérieur du nombril d'abord à l'inspire et qui va leur ressortir à l'expire alors si on sent comme une petite tornade il est possible que ce soit plus facile lorsqu'on est à l'intérieur du ventre pardon d'inverser le sens de la spirale imaginons une belle lumière laissons venir celle qui nous convient ça peut être blanc partant décidément ça peut être blanc ça peut être rouge peut être doré orangé en tout cas invitons comme une respiration à entrer et sortir par le nombril et aller jusque dans le milieu du ventre dans le chaudron et lorsque nous faisons cela et que nous cherchons à baigner dans cette lumière que nous invitons ouvrons le coeur remercions pour tout ce que nous connaissons du corps et tout ce que nous en ignorons tous ces trésors cachés relions nous aux immortels si nous sentons peu à l'univers entier et demandons que l'univers nous renforce les sensations et invitons en détendant complètement tout le ventre invitons le l'énergie a pénétré dans le chaudron et on va ensuite demander que ça aille un peu plus loin et on va traverser le chaudron et aller jusque de l'autre côté dans le dos donc inspirons devant nous un beau soleil de la couleur qui nous est arrivé ou que nous avons choisi même si nous ne la voyons pas et aspirons jusqu'à ce que nous ayons l'impression que nous sommes arrivés de l'autre côté on peut même imaginer qu'on sort de l'autre côté on est en train de nettoyer chaque porte et ensuite avec une nouvelle inspiration en plaçant notre attention à l'extérieur du dos imaginons le même soleil ou un autre que nous dupliquons et invitons l'énergie à traverser le disque entre l2 et l3 et à renforcer aussi nos deux vertèbres dis à part que c'est la porte de la vie et que ça permet une circulation plus facile à l'endroit où commence la moelle épinière c'est excellent aussi pour l'ostéoporose les l'arthrose et autres problèmes que nous pouvons avoir dans cette zone y compris tous les limbagos et autres sciatiques continuons à traverser cette zone et on va maintenant aller de l'arrière à l'avant en autorisant si nous sommes assis notre corps à conduire ou à accompagner le mouvement en l'avançant et en le reculant donc nous allons l'avancer lorsque nous demandons à l'énergie d'avancer de l'arrière à l'avant et on va reculer lorsque nous repartons de l'avant à l'arrière nous pouvons choisir un mouvement respiratoire alors très librement soit nous pouvons choisir d'inspirer devant le nombril expirer en allant vers l'arrière à inspirer à à l'arrière des vertèbres et ré expirer soit nous pouvons choisir de faire des allers-retours avec le mouvement de l'inspire et de l'expire en choisissant si nous préférons inspirer en allant de l'avant à l'arrière ou l'inverse testons pour voir ce que nous préférons et ensuite nous allons peut-être aussi découvrir que nous avons finalement très peu besoin de respirer et que c'est une sorte de respiration énergétique avec une respiration physique extrêmement subtile qui va nous aider à faire traverser cette zone de l'avant à l'arrière et de l'arrière à l'avant même temps notre mouvement du corps introduit comme un bercement du coup le coeur se tranquillise et tous les muscles continuent à se détendre et notre attention en étant toujours focalisé dans ce mouvement de bercement de l'énergie se détend d'une façon globale aussi et ce petit travail d'énergie est aussi excellent si nous avons l'intestin irritable ou autre problème bien sûr digestif des hernies ou une hernie ça suffit tout ce qui peut se passer dans le ventre devient vitalisé par ce passage de l'énergie et puis nous allons nous arrêter en demandant à l'énergie de s'installer devant le nombril et puis avec une légère inspiration invitons cette énergie à aller jouer à faire des petits spirales des petits cercles sur l'avant du corps donc sur la peau ou sous la peau on va faire une spirale qui part du tour du nombril et qui va grandir et rendir grandir d'abord dans le sens des aiguilles d'une montre donc on fait très doucement et on n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'ensemble du ventre il vaut mieux rester près du nombril et affiner notre perception continuons à respirer à nous détendre à remercier le chi universel à accueillir dans nos pieds nos jambes le périnée l'énergie de la terre et à un moment nous pouvons choisir de changer de sens et si nous nous sommes légèrement écartés lorsque nous changeons de sens nous allons recentrer le chi autour du nombril et nous demandons que cette énergie nous aide d'abord à avoir une conscience plus durable de cet endroit et ensuite nous aide à une santé excellente un bon entretien de nos cellules souches et à une stabilité une forme de bien-être dans l'incarnation pendant que nous tournons pour continuer à faire attention au souffle qui gonfle et dégonfle et nous pouvons continuer à nous percer ensuite on va demander à l'énergie de venir amener une couleur verte qui est la couleur de l'assainissement et de la guérison et cette couleur programmant là pour que l elle efface les traumatismes liés à la naissance donc les cordes ont coupé trop tôt les pieds en l'air et la tête en bas pour des hurlements sans compter la petite fessée et toutes ces autres barbarie qu'on faisait aux générations précédentes et et que nous n'avons j'espère pas vécu mais dont les mémoires sont toujours là et donc je pense que quand on arrivait comme ça ou alors coupé trop tôt aussi le nombril le nombril le nombril le cordon et alors du coup ça peut nous avoir dérangé pour commencer dans l'existence demandons à cette couleur verte qui est remplie d'amour de se promener dans le nombril et autour du nombril sur la peau et jusqu'à l'intérieur du ventre en enlevant en effaçant toutes ces ces émotions qui en fait peuvent se réduire à une émotion essentielle qui est la peur et donc nous allons faire en même temps le son du rein qui est le son tchou tchou mais plutôt subvocalique on peut faire tchou si on veut mais les usages de faire subvocalique et donc c'est cette vibration nous la plaçons à l'endroit de notre spirale on reste le temps qu'on veut on va aller de jusqu'à l'autre côté comme ça mais on reste quand même assez longtemps avec le son tchou à l'endroit juste même à l'extérieur du nombril et puis sur la peau est juste un tout petit peu là où nous avions ce cordon détendons de l'autre côté les reins qui sont de chaque côté le minimum et nous pouvons nous dire que tout va bien tout va bien maintenant cet instant est passé on peut sentir 7 ce petit cercle comme un petit trait d'énergie qui fait le tour du nombril nous laissons le diamètre s'installer comme il veut ça peut être très petit ou un peu plus large et nous laissons le sens de la spirale se choisir tout seul ensuite on va inviter ce cette spirale à venir à saignir et guérir toutes les angoisses que nous avons pu avoir à la naissance et aller jusqu'à la porte de la vie derrière et là donc on aspire un beau vert on arrive à l'arrière et on va tourner autour du disque entre la deuxième et la troisième lombaire comme tout à l'heure dans le sens qui nous vient en accompagnant si on veut par un petit mouvement de rotation de cette verte de ces vertèbres et nous continuons bien sûr comme nous sommes juste à côté des reins le sont toujours nous continuons à donner l'information que tout va bien que nous nous en sommes sortis puisque nous sommes là et que tout le monde peut guérir dans la zone de tous les tous les problèmes physiologiques et puis tous les autres aussi tout ce qui est lié à cet espace gardons un petit peu de temps ensuite nous allons maintenant placer une partie de notre attention devant le nombril est une partie à l'arrière de l2 l3 et lorsque nous l'aurons décidé invitons ces deux rayons d'énergie à venir se rencontrer dans le chaudron comme si on faisait une aspiration contrarié une attraction et lorsque nous arrivons au milieu du ventre et bien demeurons ainsi le temps qui nous plaira merci à bientôt